Un des témoignages qui étaient intéressants ce matin, c'était justement la complémentarité des investissements et la manière dont il faut arrêter absolument, débriefer ces investissements en silo. Je regarde ce que me rapporte le search, je regarde ce que me rapporte le display, je regarde ce que m'apporte l'affiliation, le RTB. Et la manière dont, finalement, la vue qu'ont les annonceurs sur leurs propres investissements doit forcément s'enrichir d'un regard un petit peu différent. Donc les questions qui étaient abordées par Julien-Henri de Bazarchic, par Jimmy Tuzelet de VCR Collectif sont importantes, parce que c'est des groupes qui ont des stratégies d'investissement importantes et là, c'est les interactions entre les investissements qui sont importantes. Donc je pense que c'est vraiment le sujet sur lequel l'ensemble du marché doit se concentrer, c'est-à-dire d'arriver à comprendre comment 1 plus 1 égale 3 et sur quels leviers je dois participer, à quel moment, comment je dois séquencer ces éléments-là, comment je dois ajuster la pression marketing aussi, de manière à avoir une performance qui est décuplée du fait de cette complémentarité entre les leviers. Ça, je pense que c'est un point qui a été assez important. Et puis on a deux sujets clés, la façon dont l'archier de l'affiliation va évoluer, la façon dont il peut se transformer, pour continuer à répondre à des attentes importantes sur l'archier. C'est un business model qui est vraiment un des plus sympathiques du web, puisque le partage de valeurs se fait à la conversion. Donc on a quelque chose de très équilibré par rapport à des coûts cliniques, par rapport à d'autres systèmes. Mais voilà, en revanche, il a un certain nombre de challenges à relever. Ça a été exprimé par les intervenants. Et je pense que, voilà, on sent que sur beaucoup de points, le marché doit changer. C'est vrai pour le programmatique aussi. Il y a eu un certain nombre de réflexions sur les limites du programmatique, sur le RTB, sur la valeur incrémentale du RTB, sur le middle funnel, le pre-targeting, enfin voilà, tous ces éléments-là. On sent que c'est un marché en ébullition, donc c'est très riche. Et qu'est-ce qui doit changer concrètement sur une valeur commune et tous ces marchés qui doivent... Je pense que le partage de la valeur doit être repensé. Si on prend l'affiliation, par exemple, les points évoqués par Julien Henry sont importants. Comment on protège la marque ? Comment on récupère un trafic de qualité ? Comment est-ce qu'on combine à la fois l'effet volume et l'effet qualité ? L'affiliation a souvent été utilisée en approche industrielle avec une long tail. Là, concrètement, quand on a des règles de 80-20 avec 20% des sites affiliés qui représentent 80% du volume, comme il évoquait, la tentation d'internaliser la gestion de ces quelques affiliés est quand même grande. Donc comment est-ce que l'affiliation continue à apporter de la valeur avec cette long tail ? Comment elle arrive à se redéployer ? Je pense que c'est des questions que les patrons des grandes affiliations sur lesquelles ils travaillent beaucoup. Et il y a encore beaucoup de choses à inventer, je pense. Merci. 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 Merci.